Cette femme était tellement belle que la légende dit que 13 hommes se seraient suicidés pour elle. Mais est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que son apparence physique est si importante que cela ? Débuncage ! Récemment, des mèmes partagés des milliers de fois sur Reddit, 9gag, Instagram, Facebook, ont repris à peu près ce même titre. Princesse Kajar, symbole de beauté persane, 13 prétendants se seraient suicidés car elle les aurait rejetés. Avec deux photos de la fameuse princesse Kajar. Mais un, il y a deux princesses sur la photo et pas une. On voit la princesse Fatema Khanoum, aussi appelée Esmet Daoula, deuxième fille du Shah Nasreddin Kajar de la dynastie Kajar qui a gouverné l'Iran de 1794 à 1925. Et l'autre princesse sur la photo est sa soeur Zahra Khanoum, aussi appelée Tej Soltana, douzième fille du Shah Nasreddin. Deux, ensuite, selon l'historienne Victoria Martinez, les deux princesses ont été mariées très jeunes et n'ont donc pas eu le temps de rencontrer beaucoup d'hommes avant et encore moins de briser 13 cœurs. Trois, les deux princesses étaient vraiment canons. Canons ! Docteur Afsané Najma Badi, professeur à Harvard, rappelle qu'au 19e siècle, les femmes Kajars incarnaient avec leur moustache le canon de la beauté suprême en Iran. Quatre, les deux princesses ont chacune marqué leur époque par des actes qui méritent d'être tenus, bien plus que leur apparence physique. Et, comme Victoria Martinez le rappelle, les mêmes viraux, qui découlent d'une misogynie intériorisée, ont surtout voulu choquer et pousser leur audience à troller les princesses. Mais qui sont vraiment ces deux princesses Kajars ? Esmet Daoula a appris le piano et a créé un studio photo chez elle, à rebours de la tradition d'alors, et recevait officiellement les femmes étrangères qui rendaient visite à la cour. Vraie diplomate, elle a ensuite joué les médiatrices entre son mari exilé et son père. Quant à sa sœur, Taj Sultana, elle était féministe et révolutionnaire. Divorcée deux fois, elle a appris le français, la peinture et la musique. Selon la professeure Afsané Najma Badi, Taj Sultana avait articulé parmi les arguments les plus éloquents vers la participation des femmes dans l'éducation, le travail rémunéré et le progrès de la nation. Elle écrivait dans ses mémoires d'une princesse persane, du harem à la modernité 1884-1914. Le jour viendra où je verrai mon sexe émancipé et mon pays sur la voie du progrès. Je me sacrifierai sur le champ de bataille de la liberté et verserai mon sang librement sous les pieds de mes camarades éprises de liberté, luttant pour leurs droits. Un discours qui résonne aujourd'hui très fort en Iran. Pourquoi, d'après vous, cet énième même sur l'apparence des femmes ?